Tu sais, vivre les plus belles choses de la vie ne pouvait être que le fruit de mes propres efforts, de mes propres réussites. Et mon rapport avec Dieu, avec la religion, ne se cantonnait qu'aux traditions religieuses, familiales, et l'institution qui avait régi ma scolarité. A vrai dire, je croyais surtout en moi, et en ce dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », que je pensais d'ailleurs être dans la Bible. Mais en fait, je comptais que sur mes propres forces, sur mes propres capacités. Je n'avais pas besoin de Dieu pour réussir et même pour vivre ces belles choses de la vie. Et alors que j'étais étudiante, j'ai rencontré une personne qui avait une relation, une foi simple en Jésus. Et ce n'était pas lié à son arrière-plan religieux, mais elle avait une relation personnelle avec Dieu. Et elle avait choisi de dépendre de lui pour toute chose, mais vraiment toute chose. Et je trouvais ça un peu absurde, parce qu'en réalité, les êtres humains qui veulent s'accomplir, le font au travers de leurs projets, de leurs rêves, de leurs passions. Ça a piqué ma curiosité, et puis j'ai commencé à me poser des questions sur Dieu. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur une parole de la Bible, qui disait que Dieu m'aimait, qu'il voulait faire partie de ma vie, et qu'il voulait m'apporter quelque chose de bien plus grand, quelque chose de mieux que de réussir une carrière ou autre chose. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait une différence. J'ai compris la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Et une vie n'est réussie que si son auteur y est au centre. Et l'auteur, c'est lui. Alors j'ai demandé pardon à Dieu pour mon orgueil, pour mon désir de me suffire à moi-même. Et j'ai mis ma vie entre ses mains. Et à mon tour, j'ai découvert la paix, la joie, comme je n'avais jamais connue auparavant. Et bien entendu, la vie amène son lot de difficultés, de challenges, de défis, mais mon identité, elle n'est plus dans ce que j'accomplis, elle n'est plus dans ma réussite personnelle. Elle est en Jésus. Elle est en Jésus. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'Evangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait ? Et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible, par exemple ? Et bien, vous êtes tombé au bon endroit, puisque l'Evangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu ? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence ? Mais lequel ? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse ? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité ? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion ou plutôt neutre sur la question de la foi, regardez et lisez par vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501